Malheureusement, il n'y a plus de temps. Je sais, c'est maintenant le moment de la déclaration des députés. Députés de Whitby, les universités technologiques à Markham voudraient améliorer l'innovation pour répondre aux besoins de santé en utilisant l'intelligence artificielle. Ces technologies avancées doivent être mises en place pour améliorer les soins et les résultats de santé des patients. Les recherches sont importantes avec des applications. Ce partenariat appuie l'utilisation de ces technologies avec des répercussions positives pour les patients. Le partenariat avec l'université est une opportunité d'apprentissage unique. Il y a une nouvelle génération de leaders au niveau de la santé qui utilisent la technologie afin de trouver des solutions et pour améliorer le système de santé dans la région. La collaboration avec des institutions universitaires comme Ontario Tech sont essentielles, non seulement pour desservir aujourd'hui, mais pour anticiper les défis au niveau de la santé pour demain. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés, députés de London. Le gouvernement a du mal à répondre aux besoins au niveau de l'éducation et des logements. Plutôt que de régler les problèmes qu'ils ont créés, ils veulent construire un tunnel pour 1 milliard de dollars sous la 401 et ensuite, ils imposent des lois aux municipalités pour éliminer les pistes cyclables. Concernant les stations OEV, le gouvernement ne s'inquiète pas de l'environnement et autres. Pourquoi est-ce que vous voulez détruire les infrastructures existantes pour répondre à votre ordre du jour? Le ministre a dit que les provinces devraient être approuvées afin de pouvoir installer des pistes cyclables. Les gens travaillent fort, les communautés sont impliquées. Encore une fois, le gouvernement doit suivre les processus de la fermeture de Ontario Place du jour au lendemain sous le prétexte qu'il y a des problèmes avec les toits alors que les mêmes toits sont utilisés dans les écoles. Il y a eu des coûts de milliards de dollars lors de la COVID. L'idéologie conservatrice est un problème. Il est important d'arrêter de mettre à mal les municipalités et de mettre de côté vos rancunes. Rappel à l'ordre. Déclaration des députés. Rappel à l'ordre. Le député de Windsor, Tecumseh. Merci, Monsieur le Président. Je vous parle aujourd'hui, alors que nous déroulons le tapis rouge concernant le festival du film de Windsor. Cela fait de nombreuses années que nous avons lancé ce festival et je suis impatient de commencer ceci. Dès demain soir, nous avons de nombreux films. Il y en aura 213, 42 pays sont représentés, de nombreux films locaux, 48 internationaux. Il y a des films aussi qui ont été sélectionnés par le TIFF et 141 films qui ont été présentés à la télé par des commentaires. Il y aura aussi un film sur les Tragically pour 216 minutes. Donc, Monsieur Giorgi est le directeur de ce festival. Ce festival est en route depuis 2009 et cela fait 11 ans que nous travaillons là-dessus. C'est un événement incroyable qui amène des personnes dans notre communauté et qui permet d'avoir une expérience fantastique. très proche de chez eux, à Windsor-Essex. Merci encore au président pour avoir organisé ce festival et de le rendre possible. Merci. Déclaration des députés. Le député de Kewat-None. Merci, Monsieur le Président. Plus de 100 députés de Renbank se déplacent et ont été coincés sur le pont Nipican pour se déplacer de l'est à l'ouest pendant plus d'une heure ce vendredi. Ils ont trouvé des restes de corps humains sur le site de construction. Les restes de nos ancêtres ont été découverts au mois de mai et étaient... avant les contacts avec les coloniaux. Ils ont été trouvés dans leurs... un atout d'enterrement traditionnel. Parc Canada ne respecte pas son propre protocole. Il n'avait pas d'archéologue sur place. Les gouvernements fédéraux et provinciaux tentaient d'empêcher la recherche de ces dépouilles. Il est important de traiter ces restes humains avec respect. Certains ont été déplacés. Certains de ces restes sont toujours là-bas. Le Red Bank demande au secteur public et au secteur privé d'arrêter, de freiner ces recherches et de permettre la recherche des ancêtres à l'avenir. Nous voudrions qu'il y ait des modifications aux politiques. Merci au soutien de Red Bank pour la solidarité et pour nous défendre. La députée de Clinton-Lorence. Les 15 voyages d'école sont devenus des démonstrations contre l'Israël. Le 18 septembre, ils ont été instruits de s'habiller en bleu et rouge et de crier contre les principes coloniaux. Ce rallye impose des idéologies marxistes aux étudiants. Les voyages scolaires ne devraient pas être utilisés pour l'indoctrination ni pour imposer un ordre du jour politique. Les éducateurs doivent nourrir les esprits de la génération future et encourager l'esprit critique. Comme ceci est clair, l'éducation doit être essentielle concernant la lecture, l'écriture et l'esprit, et non d'utiliser les sorties scolaires pour l'activisme. Ceci est vraiment grave puisque les parents envoient leurs enfants à l'école et non pour qu'ils soient utilisés par des activistes. Le Premier ministre a remarqué que les enseignants devraient se limiter à l'enseignement. Il y aura une enquête concernant ces événements et je suis impatiente de voir ce qu'ils vont découvrir. Il est important de revenir aux bases de l'éducation qui sont de permettre à chaque étudiant de réussir. Le député de Humber River Black Creek, Monsieur le Président, ce qui a été construit dans le passé était pour durer. Aujourd'hui, les industriels souhaitent que ce que vous achetez se brise. un jour après la fin de la garantie, il y a des produits qui sortent avec de belles couleurs. Si vous souhaitez le conserver, ils vont le réparer pour vous au double du prix d'achat. Et sinon, on le jette et cela s'ajoute aux poubelles. Peut-être que vous pouvez aller dans le magasin local pour le réparer à prix coûtant. C'est là où on passe du gentil chiot au méchant loup. C'est le dernier endroit où on souhaite que vous vous rendiez. Ils ont de nombreuses stratégies afin d'y mettre un terme. Les problèmes avec les batteries, gluten et d'autres produits qui sont coincés et qui se retrouvent dans les décharges. J'encourage le gouvernement à soutenir ce mouvement de réparation qui est fort et en pleine croissance. Il y avait la convention à London, en Ontario, le 25, concernant les réparations. Et vous pouvez aller en ligne à joinrepair.ca. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Le député de Markham Union View. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, j'étais aux célébrations de l'action de grâce à Markham. C'était un endroit, un événement chaleureux avec des performances et des résidents locaux qui se sont rassemblés dans l'esprit de leur collectivité. Nous étions honorés d'avoir M. Ford et un autre officiel qui étaient avec nous. Les célébrations représentaient l'esprit de l'action de grâce en rassemblant les personnes d'origine diverse dans un esprit de diversité et de reconnaissance. Il est important de se soutenir les uns et les autres et d'améliorer ce sentiment d'appartenance au sein de notre communauté. C'est pour cela qu'ils étaient sur place. Les résidents vont continuer à travailler pour que l'environnement soit inclusif et accueillant pour tout le monde. Je voudrais remercier tous les performeurs et pour toutes les personnes qui ont permis que cet événement soit un succès. cela crée un sentiment d'appartenance et des souvenirs pour toujours. L'Ompario est plus fort et mieux uni lorsqu'on mène en avant les traditions et les communautés avec de tels événements. Du fond du cœur, merci à tous mes amis et à mes voisins. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Le député de Algoma, Manitoulin. Merci, M. le Président. Pendant la pause de cet été, j'ai pu voyager dans toute ma circonscription et rencontrer toutes les personnes. Pendant six semaines, nous nous sommes rendus à autant d'événements, de réunions et autres. le gouvernement a tenté d'utiliser la pause pour éviter la scrutinie au niveau des lois et dans cette chambre. Ce que j'ai entendu de mes électeurs sont bien différents de ce qu'on dit. 225 millions ont été dépensés par le gouvernement pour que l'alcool soit vendu dans des magasins de convenance alors que cela ne fait pas le sang avec le budget. Il prévoit 100 milliards de dollars avec des autoroutes mais dans le nord, nous attendons toujours que l'autoroute 16 jusqu'à Sudbury soit mise en place. Sur l'île de Manitoulin, les personnes se sont retrouvées coincées pendant des heures alors que le pont-levis était brisé et que cela prend du temps. Le projet de loi 124 est non constitutionnel et les enfants qui ont des problèmes d'autisme attendent encore plus pour recevoir des soins. Je pense que cette pause de l'été ne correspond pas aux attentes des personnes dans ma circonscription. le député de Lampton-Kent Middlesex. Je voudrais vous parler aujourd'hui des accomplissements dans ma circonscription. Nous avons célébré l'ouverture d'une usine de pointe. C'est vraiment un grand pas en avant pour notre collectivité et pour l'Ontario. 35 millions de dollars d'investissement sont non seulement pour l'économie locale, mais c'est aussi un témoignage de notre travail au niveau du gouvernement et de l'amélioration des infrastructures en Ontario. Cela permettra la création de 70 emplois qualifiés. Cela ouvre aussi des emplois pour des opérateurs, des ingénieurs et d'autres. Nous sommes fiers d'avoir le soutien de notre gouvernement qui a remis 1,5 million de dollars par le biais d'un programme régional. Cela nous permettra de mieux desservir les personnes en Ontario et cela nous permet aussi de toucher le marché aux Etats-Unis. Cette entreprise est le symbole de la croissance de l'innovation et des occasions qui nous attendent. Les répercussions de cette entreprise sont importantes. Ces investissements vont permettre d'améliorer notre économie locale et aussi la position de l'Ontario en tant que leader au niveau de la manufacture. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Le député de Perth-Werlington. Merci, Monsieur le Président. Cet été était vraiment très occupé ainsi que le début de l'été dans ma circonscription. Je me suis rendu à plus de 260 événements et réunions et c'était un plaisir de rencontrer ces personnes qui travaillent fort dans ma circonscription, ce qui nous permet de construire un Ontario prospère. J'ai pu faire des annonces alors que le gouvernement continue à construire un Ontario plus fort, plus grand et plus sûr avec 2,2 millions de dollars avec le financement de l'Ontario qui ont permis à mes amis des municipalités de construire les routes et les ponts. Il y a eu 1,3 million de dollars pour améliorer des compétences par le biais d'un fonds. Il y a aussi le projet du Royal Academy économique. Il y a eu 14 millions de dollars dédiés pour un programme pour les infirmières et les ambulanciers au sein de mon comté. Il y a eu aussi des millions de dollars alloués pour améliorer l'Internet à haute vitesse et il y en a encore 1,9 million de dollars pour le Southwest, un fonds de développement qui permet aux personnes de construire des générateurs d'hydrogène en Ontario. Ceci représente seulement un peu des investissements de notre gouvernement. Ces investissements sont faits au sein de la province. Donc, je demande à mes collègues de continuer à investir au niveau des soins de santé, des infrastructures et des points de développement importants. Merci beaucoup. Cela... ...